Plusieurs manifestations ont lieu en ce moment pour célébrer les bistrots à la française qui, au-delà des clichés, sont au même titre que d'autres lieux de vie un élément de convivialité. Le bistrot, le café, ont longtemps joué un rôle social important en France. Aujourd'hui, il disparaît environ 6 000 licences 4 par an. La licence 4 correspondant à l'autorisation de délivrer de l'alcool. La télévision, dans cette affaire, comme dans d'autres, fait figure d'accusé. Reste que ce bistrot demeure un refuge pour certains. Pour d'autres, un endroit où l'on peut s'exprimer. Enfin, le café reste le témoin de la vie véritable d'un quartier, comme l'ont constaté nos reporters Nicolas Vinclair, Jean Cornut, dans le 20e arrondissement de Paris, à Belleville. Chaque jour, pour des millions de Parisiens, c'est la même histoire qui recommence. Le même invraisemblable marathon, seul, face aux embouteillages, à l'adversité, aux tracasseries, aux frustrations, aux petites pluies fines et aux menus soucis. Payez l'électricité, pensez aux justificatifs, annulez le dîner, appelez l'assurance, allez chercher la voiture. Nous sommes ici dans l'un des derniers havres de paix. Ils ont tué mon petit bonhomme ! Avec le rien dans les mains ! On a un bonhomme ! Scène de comptoir, rue des Envières. Ici, vous dira-t-on, on n'est pas vraiment dans un quartier, on est plutôt dans un village. Ce n'est même plus Paris, c'est Belleville, avec ses petites rues, ses petits bars et ses petites gens. Ici, je viens comme on viendrait dans une maison, en famille. Et puis, ce sont des gens du quartier, c'est un choix des gens du quartier, donc ce sont des gens qui sont aussi relax, qui sont aussi simples. Est-ce que l'existence de ce bistrot a beaucoup à voir avec le plaisir que vous-même vous avez à vivre dans ce quartier ? Certainement, oui ! Jojo, se plaît venir de l'unique ! Paul et Joseph ont acheté le vieux Belleville en 92. Ils ont enlevé le billard et rafraîchi les vieux murs. Aujourd'hui, c'est une affaire qui tourne. Le soir, le menu est à 62 francs et la séance de psychothérapie, gratuite. Il y a beaucoup de gens seuls qui cherchent quelque chose, de célibataires qui sont tout seuls, qui, le soir, tournent dans leur 16 mètres carrés, dans leur chambre, cherchent un contact. Ils viennent au bistrot, ils prennent un demi, ils discutent avec nous, avec un voisin et puis... Et oui, dans les bars, quand vient la nuit, plus rien ne presse, c'est un paradis des sans soucis, où les Vénus sont belles et y vivre est un délice. C'est des lieux qui sont beaucoup plus culturels, qu'on ne veut bien le croire. Et une ville qui n'a plus de bistrot, ou une ville qui voit son dernier bistrot fermé, est une ville qui meurt. Belleville reste aujourd'hui un bastion d'irréductibles villageois. Mais en France, chaque année, ce sont près de 6000 licences 4 qui disparaissent, emportant souvent avec elles l'âme de quartiers qui nourrissaient leur identité aux petits blancs et aux cafés crème. Le bistrot est finalement bien plus qu'un endroit où l'on commet des excès, avec modération. Qu'est-ce que tu prends ?